Alors, M. Blaise Goumou, votre conseil va vous montrer la photo et puis les questions interviendront après. On peut y aller? Oui, on peut y aller. Oui, M. Blaise Goumou, est-ce que vous pouvez décrire la scène qui se trouve sur cette photo? La scène, hein? Oui, la scène. C'est là ce que vous avez vu, ce que vous pouvez constater sur la photo. Quand j'ai vu, c'est un citoyen qu'on est en train d'interpeller. C'est ce que j'ai vu là-bas. Vous voudriez bien appeler les choses par leur nom. Vous voudriez bien appeler les choses par leur nom. Ça, c'est une simple interpellation ou on est en train de le molester? C'est une interpellation. Une interpellation selon vous. Oui, continuez. Voilà. Mais sauf que ce n'est pas Blaise Goumou qui est là-bas. M. Blaise Goumou, je ne vous ai jamais dit que c'était vous qui étiez sur cette photo. Vous partez toujours vite en besogne. Donc c'est un citoyen qu'on vient d'interpeller. Un citoyen comme apparemment vous ne voulez pas décrire la scène telle qu'elle se présente. C'est un citoyen qu'on a interpellé par deux agents. Les agents en question, selon leur accoutrement, ils relèvent de quels services? Les voyants, c'est les éléments des services spéciaux. Les services spéciaux. Avec leur body noir. Maître, M. le Président, s'il vous plaît, acceptez de lui remettre la photo pour que nous puissions ensemble l'apprécier. Donc ce sont des éléments de services spéciaux. Affirmatifs. Alors que le civil a été interpellé, le citoyen, l'autre est derrière en train de lui donner des coups. N'est-ce pas? C'est ce que nous voyons ici. Et cette photo ainsi que beaucoup d'autres vidéos ont commencé à circuler en boucle. La soirée, à partir de la soirée du 28 septembre jusqu'à nos jours. Tant d'autres vidéos. Et ici, vous venez de voir, vous venez vous-même de reconnaître que ce sont les éléments des services spéciaux. Le mercredi, vous aviez déclaré aussi que vous étiez avec des élèves gendarmes. Concernant cette photo, est-ce que vous reconnaissez les agents qui sont en action? Non. Vous ne les reconnaissez pas? Non. Pourtant, ceux avec qui vous étiez ce jour, ils étaient tous habillés comme ça. Oui, mais je dis que je ne les reconnais pas. Ils étaient tous habillés comme ça. Ils étaient tous habillés comme ça? Oui. Et sur le terrain, c'est vous qui étiez leur chef hiérarchique, n'est-ce pas? Chef d'une équipe. Oui, je parle de l'équipe. Voilà. C'est vous qui étiez leur chef. Oui, une équipe, oui. Est-ce qu'à travers ces photos, vous pouvez nier, M. Blaise Goumou, que ces jours des citoyens ont effectivement été interpellés avec violence et reçus des coups au stade du 20 septembre environ? Je dis bien, au moment où je quittais, au moment où je quittais, ce genre d'interpellation ne s'est pas produit. A ma présence, car les blais rouges sont venus, moi j'ai pris mes éléments, nous nous avons quittés. Je n'ai interpellé personne. Je n'ai interpellé personne. Je n'ai interpellé personne. Quelle est l'importance de votre présence au stade? Je peux expliquer maintenant? Oui, allez-y, allez-y. Ok. J'ai expliqué les raisons pour lesquelles j'étais au stade. Je ne vais plus revenir sur ça. Je ne vais plus revenir sur ça, pourquoi je suis venu au stade. Mais, encore une fois de plus, j'ai expliqué pourquoi, quelles sont les raisons qui m'ont poussé à quitter précipitement là-bas. En parlant de maintien d'ordre, vous dites que vous avez toujours soutenu que ça ne fait pas partie des prérogatives des services spéciaux. Alors, quel est le texte qui prévoit que, même s'il y a un communiqué qui instruit de caserner les militaires, vous, vous n'en faites pas partie? Chaque corps est régi par sa déontologie. Le chef d'état major général des armées se fonde sur la déontologie de l'armée pour faire passer ses communiqués. Voilà. Et en faisant passer le communiqué, il exclut la gendarmerie. Ah oui! Expliquez-nous. Cela dit que tous les militaires sont consignés dans les casernes le jour de la manifestation. excepté la gendarmerie et la police. C'est toujours libéré comme ça. Mais les services spéciaux, c'est un service qui est à part, dont le maintien d'ordre ne relève pas de sa compétence. C'est pourquoi on ne nous donne pas de gaz lacrymogènes. Tous les services chargés pour le maintien de l'ordre public sont dotés de gaz lacrymogènes, des cougars et tous les matériels qu'il faut. C'est le sens. Et mieux, monsieur le procureur. Oui, allez-y. Et mieux, au niveau de la gendarmerie même, si vous prenez de façon globale, vous trouverez que la gendarmerie départementale n'est pas dotée en gaz lacrymogènes. Mais gaz lacrymogènes. La gendarmerie départementale ne va pas sur le terrain pour faire le maintien d'ordre. Pourtant, ils sont tous gendarmes. Mais les escadrons mobiles, c'est eux qui sont spécialisés en maintien de l'ordre public. La gendarmerie départementale, pendant que les autres sont en train de faire le maintien de l'ordre là, eux, elles aussi, elles tournent. Elles tournent à travers tout Konakry. Si vous partez même à Anta là-bas, vous allez voir les départementaux en train de sionner. Vous parlez à toute éventualité. C'est comme ça. Excusez-moi de vous interrompre. Monsieur Blaise Goumou, vous nous envoyez ailleurs. Oui. Voilà. Moi, je vous ai demandé des textes. Vous vous parlez de déontologie. Est-ce que le décret qui a institué les services spéciaux a inclus le maintien ou le rétablissement d'ordre dans les prérogatives des dits services ? Les dits services autant pour moi ? Non. Non. Le décret qui a institué les services spéciaux et la lutte. Mais, écoutez, les services spéciaux, la lutte contre la drogue, la lutte contre les grands bandits, relève de la compétence de la police et de la zone américaine qui animait ce département. Voilà pourquoi Thibault ne s'est pas adressé à l'armée pour animer le service. Monsieur Blaise Goumou, vous convenez avec nous que le texte qui a institué les services spéciaux n'a pas inclus le maintien et le rétablissement d'ordre dans vos prérogatives. Je n'ai pas vu le texte. Le tribunal appréciera. Oui, pas de problème. Toujours concernant cette photo, selon vous, vous dites que ce ne sont pas vos... En tout cas, ils relèvent des services spéciaux, que vous ne les reconnaissez pas. Selon vous, ils peuvent relèver de... Qui sont ces personnes ? Je vous ai dit que moi, je ne les connais pas. Vous ne les connaissez pas ? Non. Mais vous pouvez quand même confirmer qu'ils portent effectivement le même accoutrement que les hommes de M. Moussa Kieboro. Bien. J'ai dit et j'ai répété, Dieu merci aujourd'hui, qu'on nous qualifiait de porteurs de bleu rouge. Regardez ici. Vous dites ? Je les ai reconnus à travers leur coiffure, leur habillement. J'ai dit, Dieu merci, on nous a traités de porteurs de bleu rouge. Vous voyez un exemple, parpable, si nous portons les bleus rouges. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons, M. Goumou, M. Goumou. M. le procureur, je suis à vous. Si, toutefois, vous pouvez nous dire, les hommes de M. Moussa Kieboro, ils avaient des bureaux au sein du Calfair, vous l'avez dit. On a fait un mois et quelques, deux mois maximum, on est sortis de la présidence pour maintenant à la rentrée du Calfair. Est-ce qu'à la lumière de toutes les discussions qui ont eu à cette barre ici, est-ce qu'on n'est pas amené à conclure que les hommes de M. Moussa Kieboro Kamara, parmi eux, il y avait deux groupes ? C'est-à-dire un groupe qui était au sein du camp Alfaya Diallo, qui portait les bérets rouges, puisque eux, ils rélevaient directement de la présidence et ceux qui étaient au niveau de Coronti et de Coléa. Est-ce qu'à la lumière de tous les débats-là, on ne peut pas parvenir à une telle conclusion ? Tous ceux qui étaient au camp Alfaya ont tous débarqué à Coronti et à Coréa. Ça, c'était après CNRD, après CNDD. Oui, mais pendant CNRD, nous, 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 on était au camp tous. Ce n'était pas divisé. Ce n'était pas divisé. Ce n'était pas divisé. Vous, vous avez quitté pour... On a quitté l'enceinte du régiment de la présidence là-bas. On est venu à la rentrée, à la sortie du camp, côté Yimbaya. De là, après les événements du 28 septembre, on nous a octroyés, parce qu'il était question que, puisque le président Ségouba n'était plus au camp, donc il est venu en ville ici, toute l'administration est descendue en ville, toute l'administration qui était là-bas, tout le monde. Voilà pourquoi nous sommes venus à Coronti. M. Blaise, vous nous ramenez, nous parlons au moment du CNDD. Oui, mais... À l'époque du CNDD, nous parlons de ça, ni après, ni après, nous parlons de l'époque du CNDD. Oui. En ce moment, en parlant du 27 ans, par exemple, vous avez quitté quelle unité pour le stade ? C'était le camp, Alfaïa ? Oui. C'était le camp, Alfaïa ? Oui. C'est le camp, Alfaïa, que vous quittiez pour faire la patrouille ? Oui. Et vos bureaux de Coronti ? Vous n'avez pas encore une fois de plus compris. Si vous acceptez que je vous explique... Succinctement, allez-y. Voilà. Le 28 septembre, nous étions au camp, Alfaïa. Notre bureau, je vous ai donné sa position, à la sortie de Yumbaya. À la sortie de Yumbaya, côté gauche, dernier bâtiment. Bien. CNDD. Vous savez, Cégouba a reconnu le CNDD. C'est autant de Cégouba. Quand Cégouba est venu loger en ville ici, toute la administration qui était là-bas, là, tout le monde est descendu. C'est dans ce cadre-là qu'on nous a donné un bureau à Coronti, ici. Et le cadre qui était là-bas, là, à Coréa, on nous a donné aussi. C'est-à-dire que les hommes étaient là, la administration était à Coronti, et les hommes étaient à l'Ocade. Ça, c'était le temps du CNDD. Après les événements du 28 septembre, le CNDD a conclué. Ça n'a pas pu faire là. On va évoluer. Voilà. On va évoluer. Monsieur Blaise Goumou, est-ce que d'habitude... Allez, désatterrez-vous. Est-ce que d'habitude, vos patrouilles, les patrouilles que vous effectuez, étaient sanctionnées d'un rapport au niveau de la hiérarchie ? Bon. Rapport lorsque nous constatons des événements importants. Des événements importants. Oui, oui. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, les services spéciaux, parfois, ils peuvent nous remonter des informations relatives aux narcotrafiquants, à la fabrication des trucs. Si nous nous déplaçons, nous constatons, tel qu'on a découvert à Doty, à qui ce sont, à Gbessia Port 1 et 2, les précurseurs pour la fabrication des drogues, là, nous nous remontons. Parce que ça, c'est un fait grave. Nous remontons l'information et puis les dispositions sont prises. En parlant d'événements importants, est-ce que les événements du 28 septembre en faisaient partie ? Quand j'ai quitté... Bon, les événements du 28 septembre, pour moi, le seul fait qu'il pouvait lui donner des craintes, c'est l'arrivée d'Elber et Ounous. Sinon, si ce n'est pas ça, mais après le meeting, les agents allaient les accompagner jusqu'à banlieue. Et quand j'ai quitté, suite à l'arrivée des bleus rouges, je suis allé, j'ai rendu compte à ma hiérarchie. Donc, vous aviez rendu compte à la hiérarchie contre des événements du 28 septembre. Oui. C'était un rapport verbal ou bien vous l'avez écrit ? Non, j'ai... Verbalement, parce que tout le monde était presque informé, il y avait les Tarkis. Les informations passaient rapidement dans les Tarkis. Donc, d'habitude, c'est comme cela que vous procédez. Oui. C'est-à-dire, d'abord, vous venez de dire que ce qui a donné de l'importance aux événements du 28 septembre, c'est seulement l'arrivée des bleus rouges. Oui. Or, moi, je suis en train de parler des conséquences. Donc, vous voulez dire que les morts, tout ce qui a été commis au stade du 28 septembre, ce n'était pas important. Il y a des relations de cause à effet, monsieur le procureur. Hein ? Mais moi, je parle dans ce sens. Voilà, moi, parce que vous parlez de mort. Moi, c'est à la radio que j'ai appris qu'il y a des... Bon, je vous ai dit que je n'ai jamais vu un con. Je suis sur mon serment. Je suis sur... Je n'ai jamais rencontré un con. Je n'ai pas vu un con couché comme ça, là. Donc, je ne pouvais pas dire à Bahirassi qu'il y a des morts. J'ai dit que nous, on l'a quitté précipitamment parce que les bleus rouges sont venus armés. Et nous, nous ne pouvons pas continuer à y être parce qu'on n'était pas armés. Donc, en parlant de comptes rendus, ce jour, à qui est-ce que vous aviez rendu compte? Vous dites? À qui est-ce que vous aviez rendu compte? À mon planificateur qui était un capitaine. Rappelez-nous son nom. Le... Woué Amo. Pei à son âme. Woué Amo. Woué Amo. OK. Sur cette question, le ministère public reste sur sa femme puisque vu vu les atrocités qui ont été commises au stade, donc nous admettons nous n'admettons pas que ce rapport soit simplement à travers un talkie-walkie pour dire voilà, il y a eu ceci, j'en passe, le tribunal va apprécier. Alors, monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Vous réleviez effectivement des services spéciaux. Affirmatif. Services spéciaux, grand banditisme, lutte contre la drogue. Bien. Alors, comment est-ce que vous ne pouvez pas être à mesure de reconnaître vos collègues tels à travers les photos? C'est des jeunes. Des jeunes, mais qui étaient avec vous. Oui, mais ils étaient avec nous pas pour longtemps. Un. Deuxièmement, ça c'est à titre de rotation. Malheureusement, vous n'êtes pas militaire. Sinon, les patrouilles, ce ne sont pas des équipes qui sont constituées de façon permanente et constante. Vous pouvez sortir avec une équipe aujourd'hui, demain vous êtes avec une autre. Voilà. Ce n'est pas facile. monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Que savez-vous des tortures, des manifestants qui avaient été séquestrés au camp Alfaïa? Je n'en sais rien. Vous y étiez, n'est-ce pas? J'étais au camp Alfaïa à notre service. S'il y a eu des tortures, je n'ai pas connaissance. Je n'ai pas eu connaissance. Sur ordre de qui vous aviez quitté le stade ce jour? Vous dites? Sur ordre de qui vous aviez quitté le stade le 28 septembre 2009? Mais c'est moi qui ai fait décrocher mes hommes. Donc c'est vous qui avez pris l'initiative de quitter les lieux. Je ne pouvais pas exposer leur vie. Pourtant, vous n'étiez pas venu de vous-même, non? Quoi? Au stade du 28 septembre. Vous étiez venu... Mon chef n'était plus là. Donc j'ai pris l'initiative Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Oui. Sur ordre de qui vous étiez venu au stade du 28 septembre? Sur ordre de personne. Sur ordre de personne? Oui. Donc vous étiez venu de votre propre initiative. Je vais vous expliquer. Non, on n'a pas besoin. Mon chef m'a dit qu'il vient. Moi, je suis allé. Il ne m'a pas dit venez, on va se changer. Parce que, attention, il y a un problème que vous n'arrivez pas à comprendre. Si vous ne me laissez pas vous expliquer, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Monsieur Blaise Goumou. Oui. Par rapport à M. Moussa Kébouro-Kamara. Oui. Quels sont vos rapports, vous et M. Moussa Kébouro? C'est-à-dire le chef de service? Votre chef. Oui. Quand votre chef vous appelle pour vous dire qu'il vient au stade du 28 septembre. Oui. Donc, vous, il ne vous a pas donné d'ordre de venir le réservoir du stade du 28 septembre. Vous êtes venu de vous-même. Quand mon chef me dit je viens parce que j'étais sur la trajectoire, j'étais en train de descendre. Vous comprenez? Quand il me dit je viens au camp, je viens au stade, mais je dois aller le croiser comme les autres, comme les trois équipes ont fait. On est tous partis là-bas. Et quand et quand les cailloux ont commencé à pleuvoir, il a quitté. Nous aussi, on a cherché à quitter. M. Blaise Goumour, est-ce que quand M. Moussa Kébouro vous appelle pour vous dire qu'il vient au stade, cela n'est-il pas un ordre? Bon. Subultuellement, ça peut comme ça être pensé à effet. Mais ce n'est pas un ordre express comme ça qu'on dit. C'est comme on est là. Comme vous ne voulez pas que je prenne des exemples, on a des collègues ici qui actuellement le ministre est en train de faire la tournée. Ils étaient là. Ils sont obligés de partir pour que le ministre les trouve sur place. Vous nous envoyez loin. Ah non! C'est un exemple. Le chef. Reste le chef. Quand le chef te dit surtout que vous êtes à un endroit même si vous êtes aux environnements, c'est-à-dire que je viens ici pour sensibiliser les gens comme on a l'habitude de faire. C'est aujourd'hui qui est arrivé. On dit pourquoi vous êtes partis là-bas. Mais c'est clair. M. Blaise Goumbo, vous aimez ça, aujourd'hui est arrivé. Aujourd'hui il est arrivé. On ne peut rien contre ça. Mais est-ce que vous voulez nous dire que l'appel M. Moussa Kiebouro avait besoin de vous appeler simplement comme ça je viens au stade si ce n'est pas pour vous donner l'ordre de lui résonner là-bas? C'est comme ça on a toujours fonctionné. Alors lorsque vous quittiez, vous avez quitté aussi on a toujours fonctionné comme ça. Vous avez quitté sans ordre? Il n'était plus là-bas. Il n'était plus là-bas. Il n'était plus là-bas. Je vous ai expliqué. Il était quelle heure? Quand il est parti pour quand on a dû siader de continuer la sensibilisation parce que les cailloux pleuvaient il a quitté. Il a quitté pour partir où? Je vous ai dit qu'il est descendu vers Donka. Vers Donka. Voilà. Bon. Quand il a quitté quelques temps après les Blers-Russes sont venus. Vous comprenez? Quand les Blers-Russes sont venus moi j'ai décroché mes hommes je suis allé. Parce que entre l'équipe là Blers-Russes qui étaient venus il n'y avait pas d'entente entre nous. Vous avez assez parlé de cela. Vous avez assez parlé de cela. Ils sont armés nous ne sommes pas armés. Vous avez assez parlé de cela. Et concernant Toumba vous avez dit aussi que à l'époque que vous avez remarqué tout ce qu'il faisait et que si vous étiez un chef militaire que vous l'auriez mis dans l'accord. Mais comment est-ce que Toumba peut arriver au stade du 28 septembre? Selon vous ils ont commencé à tirer et que moi j'estime que c'était l'opportunité pour vous de vous mettre en évidence. vous pouvez expliquer à ce tribunal pourquoi est-ce que vous avez quitté les lieux en laissant cette population en détresse? Bien je peux? Oui allez-y. Premièrement j'ai quitté les lieux parce que ils étaient très nombreux plus que mon équipe et ils étaient armés plus que presque tous ceux qui étaient là-bas. Nous on n'était pas armés. pour sauver quelqu'un il faut que tu sois en mesure. Moi j'ai dit que je suis dans l'impossibilité de faire face à quoi que ce soit. Militairement il fallait sauver le personnel que j'avais. Si je m'étais mis à lancer un accrochage qui clait des coups de feu soit m'atteignant ou bien atteignant de nous militairement ça allait être interprété autrement. Moi-même peut-être que j'allais comparer devant le tribunal militaire parce que ça ne se justifie rien. Deux par rapport au chef d'état majeur comme vous dites que quand j'étais chef d'état majeur lui il a beaucoup de il a beaucoup de de personnel il a la garde qui qui sont armés c'est qui sont armés mais moi qui ne suis pas armé mais j'ai fait quoi avec je ne peux rien même au front c'est conseillé on nous enseigne ça au front lorsque vous voyez que le feu de l'ennemi est plus puissant que le vôtre malgré que vous soyez armé le mieux c'est de décrocher aller se repositionner alors quand vous étiez à quelques mètres selon vos explications vous étiez à quelques mètres de tomba il était arrivé dans 15 heures de voiture lui personnellement je ne parle pas de là vous avez dit qu'il y avait des pick-up mais lui aussi il était dans dans un pick-up oui ok bien et est-ce que les hommes avec lesquels il était ils avaient l'air de l'obéir ah bien sûr bien sûr ils avaient l'air de l'obéir bien sûr il l'obéissait comment est-ce que vous êtes parvenu à ce constat ils sont descendus tous c'est tout qu'il était devant il est descendu les autres sont venus sont descendus ils sont venus l'encercler et c'est lui qui a pris le départ il a commencé à tirer les autres l'ont suivi c'est pourquoi j'ai dit qu'ils lui étaient obéissants oui donc selon vous d'après ce que vous avez vu ils avaient vraiment l'air de l'obéir bien sûr alors monsieur monsieur blesse gomou monsieur le procureur lorsque vous quittiez le stade où se trouvait monsieur moussa kebouro lorsque vous quittiez le stade il était où je ne sais pas là où il était on ne savait pas où il était non ok et lorsque monsieur moussa kebouro kamara était arrivé au stade il était accompagné de pick up il était avec combien de personnes je l'ai trouvé là-bas je vous ai je vous ai dit que je suis venu je l'ai trouvé là-bas il était en train de faire la sensibilisation il n'était que il était avec son garde du corps avec son garde du corps lui il se promet toujours avec son garde du corps non on ne parle pas de toujours on parle du 20 septembre il était avec son garde du corps donc lorsque vous lorsqu'il a quitté aussi il était seul lorsqu'il a quitté il était avec son garde du corps puisque vous dites qu'il a quitté temps pour mais il se déplace toujours avec son garde du corps donc quand il a quitté on l'a du cédé il est parti il est parti avec son garde du corps monsieur Blaise Goumou monsieur le procureur vers la fin vous vous rappelez qu'au début de ce procès vos avocats avaient soulevé une prétendue erreur matérielle portant sur votre personne oui vous vous rappelez de cela oui est-ce que à la lumière de tout ce que vous venez de dire vous qu'est-ce que vous dites par rapport à cette attitude c'est-à-dire le fait d'invoquer une erreur matérielle une erreur sur votre personne alors que c'était bel et bien vous qui étiez au stade du 28 septembre selon vous est-ce que vos avocats ne voulaient pas induire ce tribunal en erreur moi je n'ai pas de réponse par rapport à ça vous n'avez pas de réponse par rapport à ça non sur ce monsieur le président je vais m'arrêter là merci monsieur le procureur merci monsieur le président honorables assesseurs colonel bonjour bonjour monsieur le procureur la mise est bien soignée ce matin merci monsieur le procureur on va donc continuer à vous poser des questions nous souhaiterions que vous écoutiez très bien avant de répondre vous savez notre échange contribue à la manifestation de la vérité merci et votre présence au stade ce 28 septembre 2009 elle a été spontanée ou elle a été planifiée c'était une habitude vous avez compris ma question est-ce que votre présence au stade a été planifiée depuis la base parce que vous avez fait un rassemblement vous avez fait une planification avant de quitter la base est-ce que c'est à partir de ce niveau qu'on vous a demandé d'aller au stade ou bien c'est de façon spontanée que vous êtes venu au stade de façon spontanée de façon spontanée oui merci bien et puisque vous étiez à la tête d'une équipe de 6 personnes que vous n'avez pas pu citer sinon que votre chauffeur les deux autres équipes étaient dirigées par qui et par qui bon il y avait Suriconde il y avait Farimba et chacune d'une équipe était composée de combien d'éléments je ne saurais vous le dire mais la planification vous étiez là ensemble oui mais la planification c'est ce qui vous concerne c'est ce que vous considérez d'accord et quand on vous remettait vos hommes les deux autres n'étaient pas présents les deux autres tout le monde était là-bas on a pris le petit déjeuner ensemble vous ne voulez pas sur combien d'hommes on a mis à leur disposition ces jours non 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 bien vous dites que vous avez vu Toumba en train de tirer n'est-ce pas affirmatif monsieur le procureur qui d'autre l'a vu en dehors de vous ces jours-là j'ai j'ai vu et c'est moi qui ai vu Toumba en train de tirer vous seul s'il y a d'autres personnes vous seul vous étiez avec des gens quand même oui mais je vous ai dit que ce sont les éléments que je ne connaissais pas je ne peux pas je ne peux pas maintenant dire leur nom personne de votre équipe ne l'a vu tirer mon équipe oui je ne peux pas dire que tel ou tel a vu parce que je ne me rappelle pas de ses noms mais tout ce qui était là tout le monde l'avait constaté tout le monde l'a vu vous êtes le seul non non pour le moment si vous nous citez quelqu'un qui l'a vu en dehors de vous on le fait venir ici mais il faudrait bien que ce que vous avez eu à dire que ça puisse être crédible est-ce que il y a quelqu'un d'autre de votre équipe qui l'a vu en train de tirer comme vous vous l'avez vu bon comme d'autres vont venir sinon en réalité à moins que vous ne pouvez citer personne donc à moins que vous ne pouvez citer personne mon équipe là mon équipe là tout le monde a vu seulement je ne suis pas à mesure mais puisque vous êtes incapable de nous dire les noms des gens qui étaient avec vous comment on peut s'en convaincre ah voilà c'était des élèves gendarmes d'accord et vous connaissez Sori Kondé capitaine Sori Kondé oui il dit que Calozo était leur chef d'équipe qu'est-ce que vous en dites comme je n'étais pas dans son véhicule qu'est-ce que vous en dites moi je n'étais pas je souhaite que vous soyez courtois voilà non non écoutez je souhaite que vous soyez courtois dans vos réponses bien sûr on vous pose des questions avec courtoisie bien sûr répondez avec courtoisie il n'y a pas de problème s'il vous plaît oui bien Sori Kondé a dit que Calozo était son chef d'équipe qu'est-ce que vous en dites j'ai dit je ne peux pas le confirmer bien puisque vous avez quitté le stade précipitamment vous avez détalé n'est-ce pas oui vous êtes passé par l'Andrea bien sûr est-ce que de passage vous n'avez pas vu trois quarts qui étaient garés les trois quarts qui avaient transporté les miliciens qui sont venus infiltrer les manifestants que Georges avait fait envoyer très tôt le matin ces trois quarts là étaient garés à l'Andrea vous n'avez pas vu ces trois quarts là non de passage non 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 et votre service l'effectif total faisait combien au stade je ne connais que pour mon effectif seulement seulement les six éléments qui étaient avec vous affirmatif votre service vous ne connaissez que ces six éléments là affirmatif merci bien vous avez dit ici que le jour où Tumba a fait libérer les deux éléments de Begré si vous étiez présent vous l'aurez mis dans la corde n'est-ce pas oui vous l'avez vu en train de tirer pourquoi vous ne l'avez pas mis dans la corde soit là-bas soit après je peux parler mais je vous écoute on est là pour ça je dis encore une fois de plus dans l'armée il y a ce qu'on appelle le rapport de force une équipe de six éléments non armée ne peut pas faire un affront avec des hommes armés mais après ce jour vous vous l'avez vu en train de tirer vous ne l'avez pas mis dans la corde après ce jour non mais après ce jour moi je n'étais pas son chef hiérarchique donc même si vous vous étiez présent quand il faisait libérer les deux éléments vous ne pourrez pas aussi le mettre dans la corde on est d'accord non mais merci bien je passe voilà après le 28 septembre est-ce qu'au sein de votre service il y a eu au moins un rassemblement au cours duquel on a abordé la question des événements du 28 septembre au moins un rassemblement je n'ai pas connaissance il n'y a pas de rassemblement je n'ai pas connaissance bien et vous n'avez dressé aucun rapport par rapport à ces événements du 28 septembre j'ai rendu compte à mon chef non est-ce que votre service a dressé un rapport écrit je n'en ai pas je n'ai pas connaissance quand je rends compte le compte est rendu libère le subordonné quand je finis de rendre compte je me suis libéré la suite à donner c'est au chef un officier de police judiciaire que vous êtes aguerri vous étiez sur une scène de crime quelle devrait être votre attitude au stade du 28 septembre le crime s'est produit de façon fragrante dans la circonscription du procureur de Dixine quel est l'acte que vous avez posé qui avait sous ses ordres les OPJ non vous vous êtes OPJ oui vous êtes venu au stade oui des crimes ont été commis sous vos yeux oui vous n'avez rien fait en tant qu'OPJ aguerri vous avez je ne pouvais rien faire dans la mesure vous n'avez rien fait dans la mesure où ça s'est produit dans la circonscription du procureur de Dixine qui était informé tout le monde était informé il n'y a pas quelqu'un qui n'était pas informé bien vous les victimes vous avez fait quoi pour ces victimes là pour soulager au moins les victimes parce que vous avez appris puisque vous dites que vous n'avez vu aucun corps mais vous avez appris quand même qu'il y a eu des morts au stade qu'il y a eu des femmes qui ont été transformées en esclaves sexuels qu'il y a eu des personnes qui ont été enlevées envoyées dans des casernes pour être torturées vous qu'est-ce que vous avez fait pratiquement ne serait-ce que pour soulager ces victimes là mais qu'est-ce que moi je pourrais faire pour soulager il y a les dispositions vous n'avez rien fait vous n'avez rien fait je ne pourrais rien faire merci beaucoup au niveau du camp Alfa Yaya Diallo en dehors de votre service est-ce que au niveau du colonel Issa Kamara et colonel Claude Pivy on gardait des gens je n'en sais rien je m'occupais de mon service vous n'avez jamais vu des gens gardés par eux non monsieur le procureur bien pour vous qui avait intérêt à ce que cette manifestation là ne se tienne pas qui avait intérêt vous dites qui avait intérêt à ce que cette manifestation là ne se tienne pas là je ne sais pas vous ne savez pas non d'accord et qu'est-ce qui avait réellement opposé vos hommes à ceux des éléments de la garde présidentielle jusqu'à ce qu'on a on vous a déplacé voilà très belle question je vous ai dit la fin de l'heure ici que les éléments de la garde présidentielle partaient attaquer faire des pillages dans les stations dans les domiciles notamment le domicile de LH Célou les informations parvenaient à notre niveau il y a des particuliers qui venaient à notre service pour nous dire que ils ont été dépossédés de leurs véhicules vous comprenez oui tout ce qui était impliqué dans dans ce pillage du domicile de LH Célou et autres pillages neuf parmi eux ont été interpellés et qui faisaient l'objet d'enquêtes oui ce qui n'a pas plu aux éléments de la garde présidentielle qui ont jugé nécessaire de venir libérer leurs collègues et vous vous étiez opposés nous sommes opposés deuxièmement bien vous vous rappelez de ces neuf éléments oui on peut dans les archives j'ai même certaines j'ai même certaines dépositions ici que j'ai en train d'exploiter vous pouvez mettre ça à disposition je vais photocopier mon avocat va essayer d'examiner très bien de faire les pièces et vous dites que c'est le président d'Addis qui était intervenu oui et quand il est intervenu qu'est-ce qu'il a dit il a calmé le jeu qu'est-ce qu'il a dit ses propos quand il est arrivé il vous a vu opposé aux éléments de la garde présidentielle quels sont les propos qu'il a tenus il a sensibilisé les gens en disant quoi il a sensibilisé il dit bon ça ça ne doit pas exister entre vous et il a demandé à Thieubrot de sursoir à la poursuite de l'enquête et puis jusqu'à ce que les choses soient tirées au clair et le président a dit ça avait su que ces gens-là étaient allés voler ils étaient allés faire du piège il avait su moi je ne sais pas si il avait su non écoutez vous ne pouvez pas me dire il ne peut pas le savoir il a intervenu pourquoi pour faire cesser parce que vous avez interpellé neuf éléments c'est pourquoi il a intervenu oui ou non est-ce qu'il a su que ces neuf éléments là ont été interpellés dans le cadre d'une enquête il a su ça certainement mon chef lui a expliqué non mais vous étiez là ne vous déchargez pas sur votre chef mais vous savez vous étiez là quand le président a dit c'est venu oui ou non oui vous lui avez fait le compte rendu c'est pas moi qui ai fait le compte rendu d'accord votre chef a fait le compte rendu mais vous étiez présent oui d'accord quels sont les propos qu'il a eu à tenir il a dit à Thieubrot de sursoir si c'est ça qui fait le problème il faut sursoir à l'enquête après s'il faut même libérer les gens donc il a empêché l'enquête il a empêché l'enquête il a empêché l'enquête il a fait obstacle à l'enquête non il a dit de sursoir mais c'est à peu écoutez vous êtes écoutez vous avez décliné votre parcours ici oui nous considérons que vous avez un parcours académique oui donc quand on vous pose des questions répondez oui mais et je veux vraiment que vous soyez très raisonnable dans vos réponses je serai très raisonnable est-ce que l'intervention du président d'Addis n'a pas empêché la poursuite des enquêtes je ne sais pas honnêtement vous ne savez pas je ne sais pas mais quand même son intervention ne vous a pas permis de continuer il a fait cesser la violence non non écoutez son intervention ne vous a pas permis de continuer parce que les gens ont été libérés après bon ils ont été libérés non je ne sais pas ils n'ont pas été libérés j'ai dit non non ils n'ont pas été libérés c'est par après que les neufs je ne sais pas mieux que pour faire cesser toute forme de violence ils n'ont pas été libérés ils n'ont pas été libérés colonel ils ont été libérés très bien c'est son intervention qui a permis cela ils ont été libérés c'est son intervention qui a permis cela ils ont été libérés très bien est-ce que vous pouvez nous citer les noms de quelques éléments de la présidence que vous connaissez durant tout le temps que vous avez mis là-bas ceux qui étaient à la présidence en dehors de Tumba ceux qui étaient à la présidence auprès du président Dadis je vous ai dit la fois dernière ici que moi est-ce que vous pouvez nous citer écoutez colonel vous étiez au camp votre service était rattaché à la présidence les éléments qui étaient là vous les voyez c'est-ce qu'une ou deux fois dans la semaine on est d'accord citez nous les noms de quelques éléments qui étaient au service du président Dadis à la présidence à la présidence je pense je peux citer Gounos Angaré oui qui était un ami de promotion à moi Gounos Angaré oui lui il était à la présidence oui il y avait Georges qui était à la présidence Georges oui il y avait Théodore qui était à la présidence Théodore oui voilà je pense que c'est tout oui bon pour le moment je me souviens de faire ça c'est des éléments que j'ai connus avant c'est juste pourquoi je retiens l'air non quoi Thomas n'était pas là-bas non je n'ai jamais connu Thomas je l'assure 140 n'était pas là-bas 140 je ne l'ai jamais connu d'accord je ne l'ai jamais connu Thomas je ne l'ai jamais connu 140 eh Kalouzo a passé plus de trois mois au PM3 c'est vrai ça je ne sais pas non écoutez on en a parlé déjà je vous ai posé la question je dis Kalouzo a dit que du 3 août au 6 novembre il était au PM3 vous avez dit oui non ici ça c'était l'audience dernière ou bien je peux parler est-ce qu'il a fait trois mois au PM3 vous m'avez demandé vous répondez à cette question je ne saurais cette question fermée je ne saurais vous dire le mois qu'il a fait là-bas il a passé au moins combien de temps selon vous non je ne peux pas apprécier non mais vous le savez vous êtes un de vos collaborateurs qui était là-bas c'est que vous vous oubliez monsieur le procureur non non écoutez moi Kalouzo n'est pas une petite personne s'il vous plaît laissez-le répondre Kalouzo voilà allez-y voilà c'est-à-dire vous voulez faire croire à tout le monde que j'avais un poids administratif répondez à la question Kalouzo je ne peux pas vous dire à quel moment il est allé en prison mais en ce que je chasse le 28 septembre il était en prison vous ne savez pas combien de temps il a mis là-bas non il n'a pas fait un mois vous ne savez pas ça je ne sais pas donc vous ne pouvez pas confirmer qu'il a passé tout ce temps au PM3 vous ne pouvez pas le confirmer je ne peux pas le confirmer merci mais il était en prison le 28 septembre merci beaucoup comment était structuré votre service puisque c'était un ministère quelle était sa structure il y avait le secrétaire d'état à la présidence ça c'était qui c'était le colonel Thiebro d'accord c'est lui qui était le ministre le ministre chargé des services spéciaux oui de la lutte anti-drogue et du grand banditisme d'accord à côté de lui il y avait le commissaire divisionnaire à l'époque je pense Lai Lai Kamara c'est lui qui était son indigène oui je veux un peu la structure vous comprenez non non écoutez vous dites qu'il y avait un secrétaire général n'est-ce pas ça c'était colonel Thiebro voilà est-ce qu'il y avait des divisions il y avait des directions est-ce qu'il y avait un chef de cabinet par exemple puisque c'est un ministère est-ce qu'il y avait un secrétaire général en dehors du colonel Thiebro qui devrait être là pour l'administration et tout ce qui s'en suit c'est ce que je veux savoir non il n'y avait pas de il n'y avait pas de chef vous venez de dire donc colonel Thiebro était là il était là son allusion était là et les hommes étaient là les hommes il y avait des des gens qui faisaient office de 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 comptable d'accord voilà il y avait des salariés de la planification il y avait des enquêteurs il n'y a pas un document qui définissait il n'y a pas un document officiel qui définissait les différentes tâches c'était un nouveau service qu'on venait de mettre en place on était en train de donc ça existait comme ça au gré de son chef le meublement n'était pas le service existait au gré de son chef c'est ça pas au gré de son chef oui c'était lui qui coiffait tout tout qu'on fait ça c'est pas c'est pas pourvu que le service fonctionne merci beaucoup merci pour le voir monsieur le président voilà monsieur Goumou monsieur le procureur alors je vais me fonder sur les dispositions de l'article 497 du code de procédure pénale oui pour vous montrer une image qui servira de base à notre discussion la semaine dernière la semaine dernière je vous avais posé la question de savoir si vous portiez un beret rouge je vous avais même dit qu'après le 3 décembre si vous vous souvenez avoir croisé une recrue qui vous a vu dans votre tenue de gendarme qui s'est exclamé tout en vous demandant si vous étiez gendarme je vous ai indiqué qu'en réalité visiblement ce dernier ne vous avait jamais vu en tenue de gendarme la photo que je vous viens de vous donner est-ce sur cette photo c'est bien vous en tenue de beret rouge cette photo ce n'est pas ma photo ce n'est pas la vôtre ce n'est pas ma photo bien d'accord la semaine dernière le mercredi donc je vous avais posé la question de savoir si vous aviez été planifié pour être au stade du 28 septembre vous m'aviez répondu que c'était effectif vous aviez été planifié j'ai demandé le nom du planificateur vous m'avez dit que c'était Wowo Yam quelque chose comme ça est-ce que vous confirmez que vous étiez bel et bien planifié pour être au stade du 28 septembre ce jour j'étais planifié pour faire la patrouille comme d'habitude pour faire la patrouille comme d'habitude affirmatif ce qui explique que votre présence au stade du 28 septembre n'était pas spontanée comme vous le dites ça a résulté d'une planification n'est-ce pas oui c'était une planification comme d'habitude bien alors il y avait deux autres pick up de votre service qui étaient là-bas n'est-ce pas affirmatif dans l'un le premier responsable était suricondé dans le second c'était qui vous avez dit Farimba Kamara Farimba Kamara lors de la planification est-ce qu'on n'avait pas déterminé le nombre d'occupants de chaque pick up non en tout cas dès que vous venez vous voyez la planification en tout cas moi j'avais six éléments je pense que Farimba certainement bon moi j'avais six éléments à mon actif c'était la même planification ou bien c'était des planifications distinctes et vous et Farimba et suricondé je me suis intéressé à ce qui me concernait ma question est bien précise monsieur Goumou je demande si c'était la même planification ou c'était des planifications distinctes je ne parle pas de vous cette fois-ci je ne saurais vous le dire monsieur le procureur habituellement la planification elle se fait par un acte administratif ou c'est à la volée qu'on vient vous dire monsieur Blaise Goumou vous avez trois ou quatre éléments qui doivent être dans ce pick-up conduit par tel et que vous devez aller à tel endroit c'est comme ça que ça se fait ou bien on fait carrément un acte administratif bien on fait un acte administratif un acte administratif oui qu'on affiche on affiche voilà on affiche bien cet acte administratif qui avait été affiché vous avez pris le soin de voir vos prénoms et noms n'est-ce pas oui vous avez pris le soin de voir les prénoms et noms de Farimba Kondé et de Sori Kondé également n'est-ce pas oui vous vous aviez dit qu'en plus de votre chauffeur il y avait des élèves gendarmes affirmatif Sori Kondé en ce qui le concerne le pick-up qu'il devait qu'il devait diriger il y avait combien de personnes parce que c'était affiché c'était un acte administratif monsieur le procureur vous me permettez je vous permets bien je pense que vous vous y connaissez bien comme vous venez de dire c'est-à-dire le matin quand on vient c'est affiché Blesgoumou voilà ses éléments patrouille tant en tant voilà leurs éléments la garde au siège voici leurs éléments le pick-up voici leurs éléments ce qui te concerne Blesgoumou moi les éléments qui figurent sur le tableau là-bas je relève je les appelle et puis je les donne consignes puisque c'était les élèves gendarmes qui étaient venus faire leur stage et puis je les prends on sort je ne vais pas m'intéresser maintenant à ce qui concerne les autres sauf que ce jour n'était pas un jour de patrouille comme d'habitude habituellement vous avez dit que vous faites des patrouilles nocturnes et dures vous josez la température le matin ou dans tous les cas la journée pour dénicher les jeunes criminogènes et voir les points d'accès qui vous permettront sans nul doute de revenir la nuit pour débarrasser la population de ces bandits au grand chemin c'est ce que vous avez dit n'est-ce pas oui bien pour ce 28 septembre au niveau de toutes les stations de radio il avait été indiqué clairement que les militaires ne devaient pas sortir le service de maintien de l'ordre devait être assuré par la police et la gendarmerie je reviens encore une fois sur une question est-ce que le même communiqué avait indiqué parce que vous ne faisiez pas partie de cette gendarmerie classique vous étiez un secrétariat d'état qui est différent d'une unité de gendarmerie le service de maintien de l'ordre était attribué au service classique est-ce que le vôtre était dans ce cadre là le secrétariat d'état chargé de la lutte contre la drogue du grand banditisme et du crime organisé comme vous le dites le service de maintien de l'ordre moi je n'étais pas au service de maintien de l'ordre j'ai répété à maintes reprises oui ici nous aimons le plus souvent revenir sur des notions c'est pour notre compréhension voilà allez-y voilà merci monsieur le procureur comme vous venez de dire c'est exact c'est-à-dire que quand on dit gendarme les gens pensent que sa mission c'est seulement le maintien de l'ordre alors que à la gendarmerie c'est subdivisé c'est spécialisé il y en a qui sont formés spécifiquement le maintien de l'ordre moi j'ai fait 10 ans dans les escadrons monsieur Gomou maintenant notre mission n'était pas pour faire le maintien de l'ordre c'était pour assurer la mission de la sécurité publique générale j'ai répété ça le communiqué le d'état major général des armées avait indiqué que votre service devait faire partie des services de maintien de l'ordre ou pas le communiqué a dit acceptez la gendarmerie voilà quand le communiqué indique acceptez la gendarmerie j'entends la gendarmerie classique pas le secrétariat d'état je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez la gendarmerie classique vous le savez monsieur vous êtes gendarme parce que oui vous êtes gendarme je suis gendarme quand je parle de la gendarmerie classique ce sont les unités d'enquête les compagnies oui qui sont différents du secrétariat d'état ma question c'est de savoir si votre service était bien indiqué par le communiqué ou pas le communiqué n'a pas parlé exclusivement des services mais nous notre service c'est un service d'enquête comme vous venez de dire c'est un service d'enquête et tous les jours tous les jours que vous voyez nous sortions il n'y a pas dit comme il y a la manifestation aujourd'hui on ne doit pas sortir c'était une mission consacrée tous les jours nous le faisions si ça coïncide à une manifestation pour cette manifestation là nous faisions comme on a l'habitude de faire par rapport aux autres manifestations qui ont précédé le 28 septembre monsieur le procureur ce 28 septembre oui est-ce que après la surveillance des événements et vous et votre chef et deux autres deux autres gendarmes étaient au stade du 28 septembre est-ce que après la surveillance des événements vous avez eu à produire ne serait-ce qu'un rapport pour indiquer ce que vous avez vu et ce que vous avez vécu bon moi j'ai rendu compte verbalement à mon chef irasique un deuxième moment le ministre Thierry lui-même il est venu là-bas il a joué un rôle qu'il vous a expliqué ici je ne pouvais rien produire j'ai fait j'ai fait un compte le service a fait un rapport ou non je n'en sais rien vous n'en savez rien non monsieur le procureur en toute sincérité monsieur le président pensons avoir fini pour le moment vous remercie la partie civile les questions je vous remercie monsieur le président de nous donner la parole pour poser quelques questions à monsieur Blaise Gomou monsieur Blaise Gomou on va commencer par les pièces qui ont été produites par votre avocat on voudrait juste vous faire s'il vous plaît allez-y maître voilà merci monsieur le président il a produit un document intitulé note de service liste additive d'encadrement au niveau des écoles de gendarmes de son Fionnia et de Calia ce document il est daté du 19 août 2008 vous êtes désigné comme étant un encadreur est-ce que vous confirmez cette information monsieur Blaise Gomou oui très bien est-ce que au moment est-ce que vous avez pris fonction à Calia pour l'exécution de cette note de service oui est-ce qu'à l'époque il y avait des recrues oui très bien et vous avez exercé pendant combien de temps dans ce centre mon doute à décembre à décembre à décembre très bien et la deuxième note de service date du 16 mars pourquoi ce creux de trois mois où étiez-vous pendant cette période monsieur Blaise Gomou de décembre à mars vous exerciez quelle fonction à l'époque mars là c'est quel acte bon ça c'est la deuxième note de service oui qui est datée du 16 mars 2009 vous nommant aux services spéciaux voilà est-ce que entre votre nomination au centre de Calia et aux services spéciaux vous avez occupé une autre fonction bien quand je suis arrivé de Dakar on m'a affecté à Calia en 2008 jusqu'à décembre tout le monde était mis en congé toutes les recrudes étaient mises en congé faites face au tribunal voilà y compris l'encadrement donc l'école était déjà l'école était déjà vide monsieur le président moi même j'avais demandé j'avais j'avais demandé un congé pour aller saluer les parents parce que j'avais perdu ma grande soeur lorsque j'étais à Dakar s'il vous plaît voilà est-ce que on vous a nommé en 2008 au centre de Calia oui ou non j'ai bien dit oui vous avez dit que vous avez exercé cette fonction jusqu'en décembre oui ou non oui en quoi consiste l'exercice de cette fonction alors si vous étiez en congé comme la note de service l'indique j'étais encadré alors vous avez encadré qui vous avez demandé s'il y avait des recrudes j'ai dit qu'il y avait des recrudes c'est vous qui venez de dire que pendant cette période ils étaient en congé n'est-ce pas c'est pas ce que vous avez dit vous m'avez pas compris c'est vous qui avez dit alors faites vous comprendre voilà c'est vous qui avez dit pourquoi août et puis décalage jusqu'au mois de marche là il parle du décembre vous avez dit décembre voilà décembre donc de décembre à mars c'est ce qu'il demande Paul la formation était finie s'il vous plaît monsieur Blaise oui vous avez été nommé au mois si je me réfère à ce document vous avez été nommé au mois d'août n'est-ce pas oui 2008 oui est-ce que vous avez encadré des recrudes oui ou non 2008 j'ai encadré les recrudes jusqu'au mois de décembre très bien très bien ça me suffit pour l'instant voilà merci 2008 oui donc vous avez encadré des recrudes je n'ai pas nié très bien maintenant entre décembre et mars qu'est-ce que vous faisiez parce que c'est seulement au mois de mars que vous avez été détaché aux services spéciaux pendant cette période là qu'est-ce que vous avez fait mais après la formation mais après la formation on rejoint l'unité de base attendez je n'arrive pas à comprendre parce que sur cette note de service aucune durée n'est indiquée pour dire que vous partez à Caléa pour deux ou trois mois ou bien c'est indiqué vous avez le document avec vous non consultez-le je peux expliquer s'il vous plaît oui laissez-moi finir ok voilà est-ce que vous avez le document sous les yeux sous vos yeux déjà que vous parlez je vais me rappeler très bien donc la question que moi je me pose est-ce que sur ce document il y a une période qui est indiquée pour votre service à Caléa oui ou non moi je suis venu trouver il n'y a pas je ne connais pas si la période était là mais moi je suis venu trouver est-ce que vous pouvez examiner ce document répondre à la question il veut savoir s'il y a une période qui a déterminé c'est tout est-ce qu'il y a une période qui a déterminé dans ce document c'est ce qu'il veut savoir il n'y a pas une période qui a déterminé merci beaucoup on va poursuivre voilà donc il faut chercher s'il vous plaît maître attendez qu'on finisse de poser les questions oui oui et chercher à bien les comprendre d'accord allez-y maître donc si on récapitule du 19 août 2008 officiellement officiellement au 16 mars 2009 vous étiez en fonction à Caléa oui ou non non dites-nous alors comment la formation j'ai été affecté à Caléa en qualité d'encadré le 19 août 2008 août, septembre, octobre, novembre, décembre la formation toutes les recrues tous les encadrés étaient mis en congé congé de Noël après les congés puisque le CNRD était venu les anges ont cherché à évaluer les recrues et pour les libérer s'il vous plaît voilà les congés de Noël durent combien de temps monsieur Blaise Gomou les congés durent combien de temps dans notre pays et d'ailleurs dans la chrétienté ça dure combien de temps de 23 au au 3 donc c'est pas 3 mois oui donc ça ne correspond pas à ce que vous déclarez ici mais après la formation c'est qu'elle reste à sa position je ne sais pas si je me fais comprendre non les gens ont fini de faire leur formation l'encadrement là où on vous a enlevé pour aller à la formation mais vous retournez là-bas il n'y a plus de il n'y a plus de recrues à former vous vous êtes retourné où vous vous êtes retourné où j'attends votre réponse oui oui allez-y minute après on n'a pas le temps s'il vous plaît tout est mentionné après Kalea où vous êtes retourné mais après Kalea moi je me suis retourné à l'état-major à l'état-major oui et vous occupiez quel poste là-bas non je n'avais je n'avais aucun poste s'il vous plaît on vous nomme officiellement à Kalea pour encadrer des recrues selon vous vous terminez la formation vous allez en congé et vous abandonnez votre poste vous allez à l'état-major pourquoi ? est-ce que vous pensez que c'est logique ? vous n'avez pas compris alors éclairez-moi parce que ce n'est pas convaincant s'il n'y a pas de recrut qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? est-ce que vous avez un acte à travers lequel vous avez quitté vos fonctions d'encadreur à Kalea pour résoudre l'état-major ? est-ce que vous avez ce document ici ? non oui ou non ? on va passer ? non alors ok donc on considère que on considère que vous étiez officiellement encadreur bout 2008 à mars 2009 est-ce qu'on est d'accord sur ça ? moi j'étais plus à Kalea il n'y avait plus il n'y avait plus de recrut à Kalea je ne pouvais pas continuer à y séjourner là-bas on va avancer on va avancer votre réponse n'est pas convaincante du tout écoutons je préfère le dire tout de suite alors il a été indiqué que les recrut qui ont été encadrés à Kalea ont causé d'énormes massacres au stade est-ce que vous ne vous sentez pas quelque part rédevable de ça vous faites bon monsieur le président les recruts pour lesquels j'étais à Kalea c'était les recruts de 2008 à l'actif du feu président général Lassana Conté si vous voyez le document vous comprendrez que le document qui m'envoie là-bas est signé par l'adhésion du chef d'état major de la janvier nationale ça c'est fini ils ont quitté le CNED est venu il a procédé à un recrutement à l'époque je ne suis plus là-bas c'était maintenant 2009 je n'étais plus là-bas s'il vous plaît je ne veux pas me rendre le CNED est arrivé à quelle période le CNED est arrivé à quelle période en décembre alors donc en décembre de quelle année décembre 2008 donc vous étiez toujours au centre là-bas en tant qu'encadreur oui ou non à l'arrivée du CNED vous n'étiez pas au centre là-bas oui mais alors c'est ce qui a motivé le départ de ces recruts là dans les unités je vous ai dit même que l'antidrogue ils étaient avec les élèves stagiaires les endemps stagiaires ce sont ces recruts là qui ont été vidés du centre qu'on a précipité qu'on a fait sortir du centre pour la position dans les différentes unités et certains ont été affectés chez nous monsieur Gomou vous n'étiez plus là-bas monsieur Gomou vous étiez officiellement au centre de Caléa d'août 2008 à mars 2009 je passe on va évoluer très bien lors de votre passage ici pendant la narration des faits oui vous étiez vous avez égrené les diplômes que vous avez eu les formations que vous avez suivi mais vous avez dit que vous n'avez jamais bénéficié de poste n'est-ce pas conséquent je l'ai dit en rapport avec votre formation n'est-ce pas oui très bien est-ce que vous n'êtes pas un frustré ou un revancheur à cette barre bien certainement quand quelqu'un parle je pense qu'on doit l'écouter mieux c'est pendant ma réplique contre les allégations que comme la tomba a perpétuée contre moi que j'ai parlé que je n'avais pas de poste malgré que j'avais cette formation et qu'on me considérait comme étant proche de Dalis j'ai dit je n'avais pas de poste de responsabilité est-ce que vous considérez que c'est tomba qui vous a empêché d'avoir ces postes non moi c'est lui qui a dit que moi j'étais alors pourquoi vous liez le fait que vous n'avez pas eu de poste à ces explications quelle est la raison la raison oui c'est lui qui a dit que j'étais proche de Dalis et que c'est nous qui étions les faits du pouvoir et c'est nous qui avons défait le pouvoir et que à l'avère du 27 et du 28 que nous qui étions proches on disposait chacun de PICOP 9 c'était pour me justifier pour dire que d'abord si vous dites que moi j'étais proche de Dalis c'est à la maison centrale où Dalis m'a connu d'accord je vais continuer voilà c'est par rapport à ça ok très bien c'est lui qui a été le premier à chaque fois aussi que on parle de votre service vous aimez dire également c'est aujourd'hui qui est arrivé vous vous adressez à qui concrètement vous vous adressez à qui quand vous dites ça quand je dis que c'est aujourd'hui qui est arrivé c'est à ceux-là qui m'ont envoyé ici pour dire que j'ai posé des actes qui vous a envoyé ici alors que moi j'avais l'habitude de faire cette mission s'il vous plaît quand vous dites c'est aujourd'hui qui est arrivé vous vous adressez à qui moi je veux savoir à qui vous vous adressez c'est au peuple de Guinée ou au procureur parce que ce sont les procureurs que vous ont envoyé ici entre les procureurs et le peuple à qui vous vous adressez moi j'ai dit ça seulement on ne peut pas dire ça seulement pour que les gens puissent reconnaître que je ne méritais pas ce sort là très bien donc vous attendez peut-être à une médaille vous vous attendez peut-être à une médaille pour service rendu moi je fais mon travail je ne réclame rien ah si quand vous dites à chaque fois qu'on critique votre travail vous dites c'est aujourd'hui qui est arrivé comme si vous étiez un bénévole au service de la nation est-ce que vous n'aviez pas un salaire en contrepartie de vos services pourquoi tout le temps affirmer et persister c'est aujourd'hui qui est arrivé à chaque fois qu'on critique votre façon de faire monsieur Blaise Gomau vous adressez à qui maître oui j'adresse ce propos à tout le monde ah donc au peuple de Guinée donc vous considérez que le peuple est ingrat à votre égard non pas question c'est à ce peuple d'apprécier très bien moi j'ai toujours mieux fait mon travail très bien mais vous êtes payé aussi pour ça c'est pourquoi j'ai toujours fait mieux mon travail que de face au tribunal voilà merci ensuite dans la narration des faits vous avez également dit que le président d'Addis est un homme de dieu pourquoi vous dites ça ? moi j'ai déjà expliqué je ne peux plus revenir sur ça vous savez vous avez parlé de plusieurs aspects ici vous avez parlé de votre parcours vous avez parlé des événements du 28 septembre vous avez parlé de vos rapports avec Tumba et enfin vous avez parlé de la discussion des faits en lien avec les infractions qui vous ont amené ici donc vous devez logiquement accepter de répondre aux questions qu'on vous pose parce que ces questions là se rapportent aux faits que vous avez décrits à cette barre mon colonel oui vous êtes procureur de surcroît posez votre question s'il vous plaît vous savez comment ça fonctionne alors pourquoi vous dites que le président d'Addis est un homme de dieu c'est quoi un homme de dieu pour vous ? bon j'ai expliqué militairement certainement vous n'avez pas compris je reprends et ce que je vais vous dire si vous demandez ailleurs on va vous dire que c'est vrai si moi je suis président de la république mon aide de camp qui commande mon salon en même temps commande la garde présidentielle c'est un danger pour moi mon colonel c'est un danger mon colonel vous ne pouvez pas comprendre mon colonel oui vous savez je ne suis pas militaire ni gendarme voilà mais nous savons tous comment ces services là fonctionnent nous lisons et nous côtoyons aussi des militaires et des gendarmes donc c'est pas une raison pour nous donner des explications qui ne tiennent pas la route cette affirmation n'a rien à voir avec la gendarmerie ni l'armée je vais poursuivre si vous permettez ah je vous écoute espérez-vous un retour de votre mentor au pouvoir pour bénéficier des postes vous dites est-ce que vous espérez le retour de votre mentor au pouvoir pour espérer des postes après avoir traversé le désert je n'en sais rien très bien est-ce que vous croyez au miracle vous dites est-ce que vous croyez au miracle je ne comprends pas le miracle le miracle oui comme tout le monde très bien parce qu'il semble que le président d'Addis espère faire comme Lula da Silva du Brésil je passe c'était juste une information très bien vous avez indiqué ici que le 28 septembre vous étiez en patrouille n'est-ce pas affirmatif très bien que c'était quotidien tous les jours il y avait une patrouille n'est-ce pas affirmatif très bien alors quand vous êtes sorti en patrouille je ne vais pas revenir sur le nombre de personnes qui étaient avec vous ni l'identité parce que vous avez refusé de le dire à quel moment le colonel Thieboro vous a appelé pendant votre patrouille pendant la journée pendant que j'étais déjà à Amdalaï est-ce que vous savez que le colonel Thieboro a affirmé à cette barre qu'il est venu par hasard au stade du 27 ans vous le savez il m'a appelé s'il vous plaît est-ce que vous savez est-ce que vous vous souvenez puisque vous étiez là de la déclaration du colonel Thieboro indiquant qu'il est allé au stade par hasard il était de passage je ne me souviens pas alors je vous apprends d'accord très bien donc le Thieboro dit qu'il est allé au stade par hasard et vous vous êtes allé là-bas comment ? par hasard ou si la sollicitation j'ai déjà expliqué je ne peux plus revenir sur ça ah vous voulez vous mûrer dans le silence n'est-ce pas ? ça ne vous aidera pas ici très bien vous venez au stade on est d'accord que ce n'était pas votre mission de venir au stade oui ou non ou bien c'était dans votre mission j'ai expliqué largement je ne peux plus revenir sur ça est-ce que vous étiez obligé de venir au stade du 28 septembre au moment des faits vous étiez obligé j'ai expliqué est-ce que vous faisiez partie du maintien d'ordre non ok est-ce que vous souvenez de la de la déclare est-ce que vous avez lu le procès verbal d'interrogatoire de Claude Pivy non alors dans ce procès verbal d'interrogatoire il est clairement indiqué que c'est le colonel qui était en charge du maintien d'ordre qu'en pensez-vous non j'ai toujours dit même les civils même les militaires tout le monde pense que le gendarme sa mission principale c'est le maintien d'ordre il appartient il appartient à nous techniciens de vous faire le détail de vous parler les différentes composantes de la gendarmerie avec les attributions qui sient est-ce que est-ce que avec tout ce qui s'est passé au stade on ne peut pas confirmer ici qu'effectivement le colonel Tchèbro était au stade dans le cadre du maintien d'ordre je ne peux pas vous ne pouvez pas confirmer je ne peux pas confirmer très bien vous étiez combien de pick-up le 28 septembre dans le cadre de la patrouille il y avait combien de pick-up j'ai dit trois donc vous êtes en contradiction avec votre patron le colonel Tchèbro a dit qu'il y avait quatre pick-up deux de l'autoroute deux sur l'axe le prince entre vous deux qui ne dit pas la vérité je dis qu'il y avait trois et les trois chefs sont véritablement identifiés dans les PV donc celui qui dit qu'il y avait quatre n'a pas dit la vérité je n'en sais pas très bien on va continuer au moment des faits monsieur Blaise Goumou vous avez indiqué que votre travail si on reste dans le cadre de la patrouille avant de venir au stade que votre travail consistait à protéger les biens des citoyens contre les loubards n'est-ce pas oui quand il y a une manifestation oui les loubards là est-ce que les forces de défense et de sécurité font partie en cas de manifestation les forces de défense et de sécurité ne sont pas admises sur le terrain est-ce que les policiers et gendarmes alors pourraient être plus simples dans le cadre d'un novice comme moi est-ce que ces policiers et gendarmes indélicats faisaient partie de votre service c'est-à-dire que est-ce qu'eux aussi ils étaient pourchassés et empêchés de piller les boutiques et les magasins par vos services même un jeune homme ou bien un policier se lance dans cette aventure si nous le trouvons nous le prenons est-ce que vous pouvez dire que votre service a eu de succès dans ce domaine avec l'OTAN voilà notre service a eu de véritables succès très bien dans ce domaine beaucoup même très bien si l'OTAN me permettra je vais expliquer on ne va pas donner tous les exemples moi je voudrais juste vous faire réagir sur ça est-ce que toutes les manifestations politiques se sont soldées par des pillages où étaient vos services alors si vous avez vous avez arrégistré des succès où étaient vos services autant du CNDD autant du CNDD oui oui le 28 septembre oui et les jours qui ont suivi oui plusieurs citoyens ont été victimes de pillages où étaient vos services mais nous nous faisions un règlement de patrouille on n'est pas Dieu pour dire que tel côté ils sont en train de piller c'est ce qui nous a permis même de mettre en place des numéros verts des numéros verts est-ce qu'on ne peut pas avec modestie dire que vous avez échoué dans ce domaine là puisqu'il y a eu des pillages puisque c'est votre rôle de protéger les citoyens vous n'avez pas échoué on n'a pas échoué ah bon ah bien sûr et ceux qui ont été pillés qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas que cela arrive si le pillage si le pillage se passe à notre présence nous agissons mais vous devez être présent justement mais qu'on a créé plus grand que que notre effectif mais vous êtes engagé pour ça vous êtes allé au drapeau pour ça donc vous ne pouvez pas démissionner oui ou non est-ce que ce n'est pas une démission que de dire qu'on a créé grand maître oui on a fait beaucoup d'exploits moi je parle du domaine de pillage qu'est-ce que vous avez fait vous avez empêché qui de piller qui le 28 septembre vous avez réussi oui ou non je ne sais pas très bien vous avez aussi dans votre interrogatoire fait la différence entre les escadrons mobiles et les escadrons départementaux n'est-ce pas affirmatif à ce sujet d'ailleurs vous vous êtes livré à une petite à un petit cours magistral pour lequel d'ailleurs je vais vous remercier vous avez dit que pour les escadrons mobiles c'est eux qui sont chargés du maintien d'ordre oui ou non affirmatif les escadrons départementaux n'interviennent pas dans le maintien d'ordre n'est-ce pas affirmatif alors permettez-moi de vous contredire à travers le procès verbal d'audition de témoins du général Balde votre patron voilà ce qu'il dit et je vais demander l'indulgence du président pour que je puisse lire trois paragraphes merci monsieur le président à la date du 27 septembre 2009 j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées au cours de cette rencontre il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant les informations qui étaient en notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place là je continue attendez c'est à la deuxième page pour vos avocats le deuxième paragraphe interrogation réponse la mission qui avait été assignée à la gendarmerie était d'empêcher tout regroupement en premier lieu et de disperser par les moins conventionnels les foules en second lieu ensuite le troisième paragraphe pour l'exécution de notre mission nous avions mis en place un dispositif statique comprenant les trois escadrons départementaux de 150 hommes chacun un dispositif mobile comprenant les six escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun est-ce que dans ces conditions votre thèse tient vous n'avez pas compris je n'ai pas éclairé moi voilà éclairé moi éclairé moi il a articulé les forces à sa disposition pour faire face à ce mouvement est-ce que trois escadrons mobiles pour faire quoi pour le maintien de l'ordre public oui ensuite les escadrons départementaux oui sont statiques où oui dans leur position attendez peut-être que je vais relire le paragraphe ah lisez très bien pour l'exécution de notre mission nous avions mis en place un dispositif statique de trois départements de trois escadrons départementaux de 150 hommes et un dispositif mobile dans le cadre du maintien d'ordre mais est-ce que ce n'est pas dans le cadre du maintien d'ordre que ces trois départements des trois escadrons départementaux ont été mobilisés on n'engage pas renseignez-vous bien monsieur le président on n'engage pas les escadrons départementaux là en maintien d'ordre ça sera du tort comment voulez-vous que vous donnez les moyens conventionnels aux escadrons mobiles avec des cougars avec des moyens de déplacement des véhicules avec des gaz lacrymogènes et l'autre côté ils sont sans moyens vous les engaillez ça peut marcher est-ce que ces trois escadrons n'ont pas été mobilisés dans le cadre du maintien d'ordre ça vous parlez de le général Badé il a articulé ses forces il était le chef d'état-major de la gendarmerie nationale donc c'est possible nous notons non attendez on n'est pas arrivé à vous moi je voudrais juste vous dire que dans certaines situations il est bel et bien possible que les deux escadrons collaborent dans le cadre du maintien d'ordre c'était ça l'objectif de ma lecture et ça vous ne pouvez pas le contester même si vous êtes gendarme dans l'âme merci maintenant on va venir à vos services les services spéciaux oui est-ce que vos services faisaient vos services vos éléments faisaient partie ont été mobilisés dans le cadre du maintien d'ordre nous faisions notre mission quotidienne donc c'est non nous n'étions pas mobilisés dans le cadre nous faisions notre mission quotidienne monsieur le président je voudrais peut-être que vous m'aidiez puisque peut-être il n'a pas compris la question est-ce que vos services faisaient partie du maintien d'ordre j'ai répondu à maître répondez encore si vous voulez non merci beaucoup alors comment vos services se sont retrouvés au stade je n'ai plus de réponse et pour quel motif je n'ai plus de réponse très bien j'en ai parlé il faut distribuer non non c'est pas ça monsieur le président nous avons quelques pièces à produire nous avons une photo qu'on va vous vous communiquer afin qu'on puisse commenter ensemble si vous permettez que vous m'aidz je vous remettez je vous remettez à la fin Sous-titrage ST' 501